coin coin ça c'est la dernière avant mes vacances de la propriété que je vais prendre à vendre c'est particulier parce que je savais pas si j'allais prendre cette propriété là à vendre puis je vous dis en immobilier notre but j'ai toujours dit que l'immobilier on est là pour aider les gens à avancer dans leurs projets c'est beaucoup plus une business de gens que d'immeubles en tant que tel bien que des fois on peut tomber dans le plus technique avec des immeubles à revenus puis tout ça puis c'est bien correct puis ça on m'a appelé pour vendre une propriété je vous vends je vends pas le punch tout de suite mais vous allez avoir tantôt là j'ai failli pas la prendre avant cette propriété là parce que j'avais un malaise un peu parce que j'étais pas certain ça présentait vraiment les valeurs de l'entreprise de prendre des propriétés comme ça à vendre mais c'est un notaire en fait qui nous a référé à cette cliente là elle a hérité d'une propriété de son mari elle savait pas quoi faire avec ça puis là elle est un peu poignée avec ça puis après qu'elle m'a raconté son histoire j'ai décidé de l'aider à vendre cette propriété là du mieux que je pouvais fait qu'on va aller vous montrer ça ce que je vous parle là puis on fera le tour ensemble fait que là je sais que ça va vous faire peut-être réagir un peu puis même rire un peu tout ça la pauvre photographe qui s'en va là-bas je suis même pas sûr qu'elle sait ce qu'elle s'en va shooter comme photo fait que je pense qu'elle va elle va être étonnée un peu quand on va arriver là-bas aussi le rez-de-chaussée s'est occupé par le propriétaire occupant là il a exploité cette entreprise là pendant plus de 30 ans puis deuxième étage de la propriété qu'on voit c'est une salle de snooker de billard là ils ont fait des gros tournois il y avait du monde partout dans le monde qu'elle est là puis quand je suis allé à visiter l'autre fois la seule chose qu'il y avait dans cette salle là maintenant c'est une salle où un locataire qui habite pas là qui exploite pas la place garde son chat savana parce que son chat savana est trop dangereux pour ses enfants puis quand je suis rentré voir la propriété l'autre fois j'ai du coup donc ce qui se passe si il avait comme une genre de grosse litière puis tout ce que j'ai vu percher je sais pas s'il va être là s'il est encore là je vous le montre tantôt percher un chat savana puis il m'a regardé avec ses gros ans il fait qu'il fait ça de même fait que je dis ok on l'agacera pas trop ce chat là fait que c'était assez particulier comme visite quand j'ai fait cette propriété là puis richard un des propriétaires s'en vient nous ouvrir je sais pas s'il va vouloir parler un petit peu à la caméra de son expérience comme comme tenanciers de cet établissement là comment ça a fonctionné comment il a comment il a vécu ça pendant toutes ces années là mais on va voir comment ça se passe donc j'ai bien hâte de vous montrer ça on était à 10 km exactement l'intersection pis neuf et notre dame que je m'envoie direction ouest pendant 10 km on va arriver là bas ça s'il y a un endroit où vous devez absolument porter un masque au québec présentement c'est au team horton fait qu'on pourra pas dire qu'on vous l'a pas dit ça marche on va essayer à 14h25 tu sais en tant que propriétaire c'est que même tu fais de l'argent regardez ça je trouve un levier neuf sur le bord de la rue avec le robinet tout est là les drains sont là je vais ramasser prendre mes bâtisses ça n'a pas de sens fait que je sais que le monde me trouve bien bien drôle ce que je ramasse des affaires partout comme ça mais un bel levier double mais pas dans mes immeubles ça va bien faire la job fait qu'on va mettre ça comment ça va bien oui ça va bien ça fait que ça c'est un de mes secrets j'ai remonté tout ce qui traîne puis on met ça dans nos immeubles après ça coûte moins cher ceci étant dit on est là c'est le studio sexe qu'on a à vendre je sais vous avoir des préjugés je sais que c'est spécial je sais que c'est délicat mais il y a du monde qui ont gagné leur vie avec ça des bars de danseuse mon client c'est ça ça peut être n'importe quoi d'autre en passant présentement il est plus opéré parce que c'est le cas vide puis il y a plus rien qui se passe là ça peut être un bar mais ça peut être totalement autre chose également on est sur la rue notre dame dans pointe au tremble on va aller voir ça dedans c'est super grand ça à trois étages là dedans fait que venez voir ça puis je vais essayer de faire parler à richard parce qu'on l'a vu tantôt on nous a parlé vite il est allé ouvrir puis on va aller voir ça bon ben bienvenue bienvenue c'est richard les propriétaires est ce qu'il y a moyen de reprendre ça puis de refaire quelque chose avec dans ton ils vont tu mettre des plexi autour qu'est c'est quoi qui est prévu bien sûr c'est pour la réouverture nous mettons qu'on aurait décidé de continuer les règlements c'est que tu n'as pas le droit de te promener d'une place à l'autre ça c'est que tu restes là les clients c'est au bord j'aime ça à grandeur que ça l'a à deux mètres là t'adaptais de la place pour quatre cinq personnes au bord pas plus que ça ok après ça la barmaid bien travailler avec un masque une visière puis je pense qu'en plus de ça peut être du chaud de plastique j'imagine ok comme il y a dans n'importe quel commerce oui tout à fait puis si on parle du stage parce que c'est un des éléments central dans cette place il n'y a pas de danse pas de danse présentement ben non tu peux pas danser d'un bord fait que c'est ça qui aide toi et puis comme les choses dans ce contact puis tout c'est la même affaire les tenanciers comment est-ce qu'ils discutent de ça ils ont-ils proposent des solutions là dessus il aimerait bien ça que ça revienne comme c'était mais la distance de de deux mètres ça c'est sûr que ça se passera pas là là on a six là après ça on s'est installé pour laver les mains là quand je rentre après ça quand il y a un client mon toilette je fais quelqu'un désinfecter les toilettes moi de toute façon ça m'intéresse plus là ça fait tellement longtemps que ça me tente plus ça fait combien de temps que t'a opéré à ça toi ben moi ça fait ça 40 ans je fais ça mais c'est ça puis descendre en bas et à tous les clients qui montrent là aller faire push push les boulamites en bas là on tente pas vraiment aussi là puis tu peux pas te garder d'employé comment tu vas te garder un gars dans la porte pour checker tout ça si tu veux donner 100-150 par jour oui si tu as 15 clients qui rentrent par soir 35 c'est chanceux là tu sais c'est tout cas pas de danseuse pour la série c'est ça le secret de la bebelle c'est ça les danseuses pour le monde qui ont des préjugés d'être propriétaire tenancier d'un bord de danseuse comment tu as vécu ça pendant 40 ans toi comment ça se passe opérer ça moi j'ai commencé à 19 ans je sais pas il n'y a pas rien de parce que tu connais pas ce ligne là puis que tu y vas avec tout ce que tu entends puis si tu joues dans les journaux tu vas penser qu'il y a des vides baissées qu'à tous les jours là dedans puis la chicane à tous les minutes là c'est pas le même pantoute tu sais là tu sais tu sais pas qui rentre dans la place ça fait partie de la gang ça là mais faut pas que tu t'associe à personne puis commencer à picasser dans toutes sortes de cinéma pour essayer de faire comme les autres tu sais j'aimerais le trouver avec ça je sais il y a de quoi il y a quelques années je n'ai plus le trouver avec la police qu'avec les gars de la gamine fait que là t'es prête à passer le flambeau là dessus oh oui je suis 68 ans bien vite là on fait une petite tournée de ça la photographe est prête la photographe nous a dit que c'est la première fois qu'elle prenait un bord de danseuse écoute voici dans dans le sous sol de cette place là tu as un ancien bord une salle de réception en fait parce que c'est un restaurant à l'époque qui avait là ce qui est inclus dans la vente également tu as deux deux frigidaire à bière au sous sol qui sont là et si tu me suis un petit peu ici c'est un chauffage central là au mazout tout l'immeuble puis c'est un convoyeur pour la livraison de bière qui se fait par l'arrière il descendait ça ici les employés puis mettait ça dans le frigidaire c'est assez bien fait ça me rappelle une affaire mon père il y avait un commerce de peinture puis la peinture était livrée ces convoyeurs là quand j'étais jeune puis ma job c'est prendre la peinture puis de la placer dans les salles de rangement au sol fait que ça me rappelle des affaires quand je viens des dans les commerces comme ça fait que ça c'est le sol avec un bel espace de rangement on va aller finir les photos en haut puis on va aller monter au deuxième étage voir la bête sauvage après ça n'a jamais vu de quoi ça a de l'air un savanna là voyez là il ya les titres et voici on est chez eux là il n'aime pas ben ben ça vient t'envoi alors je vais attendre un chat plus petit on peut l'exciter ça t'amène ça en laisse avec toi là t'es comme le king de la place coin 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 oui lui a vu vu du bétail ça l'intéresse plus ça l'intéresse plus le canard là je lui ai dit vous êtes chez nous là dans le fond ce qu'on voit immobilier on en voit pas mal d'affaires en immobilier ça c'était parmi l'extrême je pense qu'un photographe quand on va rentrer au bureau va en avoir des histoires racontées là mais c'est ça c'est une bâtisse qu'on a à vendre qui a plein de potentiel puis j'ai réfléchi longtemps je m'embarque-tu là-dedans je fais tout ça je fais pas ça c'est particulier un bord de danseuse c'est pas ce qu'il y a de plus plus glorieux dans la société à avoir il y en a de moins en moins mais il y a un paquet d'autres vocations à cet immeuble qui peuvent être faits fait qu'on souhaite trouver preneur d'un meilleur délai parce que c'est une succession mais c'est très grand à l'intérieur vous allez voir c'est 2000 2000 plus 2000 pieds carrés par étage sur trois étages en bas de 400 milles dans l'est fait bien du potentiel avec ça alors c'est ça fait qu'on est on va mettre sur le marché en quelques jours puis c'était mon petit vidéo devant de partir en vacances je voulais vous montrer ça n'hésitez pas à commenter sur les questions quoi que ce soit sur l'immobilier en général à montréal ça fait plaisir d'y répondre on retourne au bureau tranquillement pour travailler sur différents dossiers qu'on a puis la semaine de la construction bas sont pleins présentement les vacances de construction c'est à dire c'est un petit peu plus tranquille évidemment ce que le monde sont partis à l'extérieur de la ville mais le marché roule toujours ce que je soupçonne présentement c'est qu'il ya un petit il ya une petite transition dans le marché on voit ce qu'on voit maintenant dans les dernières semaines eu plus d'ajustement de prix dans le marché que de nouveautés qui se sont inscrits de ce que j'ai constaté donc le marché change tranquillement puis ce que je veux dire là dedans c'est que ça va être très important en tant que propriétaire vendeur de bien suivre les recommandations de votre courtier parce qu'il faut s'inscrire au juste prix dans les marchés qui sont en transition comme ça je m'attends ce que le marché soit moins favorable aux vendeurs pour certains créneaux de marché si vous n'êtes pas inscrit au bon prix avant le covid on mettait des choses à vendre on les vendait tout en offre multiple tout en surenchère la grosse surenchère présentement c'est pas tout à fait le cas sur tous les produits certains produits oui j'étais en offre d'achat semaine passée encore mes clients ont remporté une enchère la semaine dernière il y avait 11 promesses d'achat mais présentement c'est pas la norme nécessairement fait que la mise en marché la stratégie doit s'adapter à cette nouvelle réalité là c'est un marché qui évolue je pense que le covid a eu un petit peu maintenant un impact sur le marché on le ressent des fois un petit peu plus tard là on commence à sentir alors évidemment faut garder ce qui s'est vendu les comparables vendus mais quand on se positionne faut tenir compte également de ces comparables vendus là être inscrits à quel prix au moment eux se sont vendus parce que des fois on va inscrire des propriétés similaires au prix d'avant le covid puis l'enchère sera pas aussi élevé fait qu'il y a des nuances à suivre de manière vraiment précise dans le marché alors le marché évolue fait que rester à l'affût septembre s'en vient on va voir comment ça se comporte dans les prochains les prochains mois